Dans ce guide, vous allez apprendre comment faire du kéfir de lait maison et vous allez tout voir. On va vraiment expliquer ça super simplement pour que vous puissiez le faire super rapidement et puis vous allez voir, c'est délicieux. En fait, le kéfir de lait, c'est comme un yogourt à boire. C'est une boisson faite à partir de lait et qui a une texture de yogourt liquide. C'est très, très vieux. Ça a plusieurs milliers d'années, le kéfir. Ça vient du Caucase, des montagnes du Caucase qui sont à l'est de la Turquie, au sud de la Russie, au nord de l'Iran. Vous voyez à peu près cette région-là. Et c'est resté là, dans cette région, uniquement dans cette région, pendant des milliers d'années. Et c'était vraiment un secret caché du reste du monde et un protégé. Les gens de cette région-là étaient réputés pour leur longévité et des bienfaits santé du kéfir. Et c'est seulement début 1900 que les grains de kéfir, responsables de la fabrication du kéfir, ont réussi à voyager un peu partout à travers le monde. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en faire à partir de grains. Donc, c'est des petits grains gélatineux qui ressemblent à des micro-chouffleurs. On peut aussi faire du kéfir à partir d'une poudre, en fait, de la culture de kéfir. Ça se fait vraiment super facilement, très rapidement. Et c'est super bon au goût. Et c'est super bon à la santé. Pourquoi boire du kéfir ? Ben, c'est très simple. Parce que c'est bon ! En fait, la plupart des gens vont boire le kéfir souvent parce qu'ils vont se dire « Tiens, je veux faire du bien à ma santé ». Et ils ont raison. Le kéfir de lait, c'est la boisson, pas juste la boisson, c'est l'aliment le plus riche en probiotiques. Et de très, très, très loin. Si vous voulez plus savoir la quantité, lisez notre article « Les aliments les plus riches en probiotiques ». On a un petit tableau qui même les compare par rapport aux probiotiques du commerce. Quoi qu'il en soit, le kéfir de lait, raison numéro un, souvent pour les gens, c'est que c'est bon à la santé. Mais moi, si je bois du kéfir de lait, c'est que c'est super bon goût, c'est très facile à faire à la maison et surtout aussi, c'est sans danger. Vous ne pouvez pas vous empoisonner avec ça, donc il n'y a vraiment aucun scrupule de boire du kéfir de lait. Les gens qui sont un petit peu intolérants au lactose aussi, préfèrent le kéfir de lait parce que le lactose est comme prédigéré. Il y en a encore un petit peu à l'intérieur, mais il y en a beaucoup moins que dans du lait de vache directement. Mais surtout, c'est super bon. Donc là, maintenant, je suis rendu à la partie de la vidéo la plus complexe où j'explique toute la science derrière la fabrication du kéfir avec les 25 000 étapes. Vous allez voir, vous mélangez des grains de kéfir avec du lait, vous patientez 24 heures, vous séparez les grains du kéfir et vous dégustez. Donc, 3-4 étapes. Maintenant, je vous ai expliqué comment c'était super facile de faire du kéfir, mais vous avez sûrement quelques petites questions, donc je vais rentrer étape par étape dans le matériel, quel matériel est nécessaire, et les ingrédients. Et ensuite, on va le faire ensemble, le kéfir. Donc, premièrement, vous avez besoin d'un contenant et d'un tamis. Moi, j'ai utilisé un kéfir co, qui est un kit spécialement conçu pour faire du kéfir. Et le contenant est génial, super solide, et le format est vraiment super adapté. Et il y a un filtre directement intégré, avec un gros filtre et un petit filtre, vraiment super pratique. Et souvent, on dit le kéfir, il y a deux techniques, soit tu le fais aérobique, soit anaérobique, tu veux qu'il respire ou qu'il ne respire pas. Donc, tu as un couvercle, tu peux fermer ou tu peux entreouvrir. Donc, il n'y a aucune impureté qui rentre, mais il y a quand même un petit peu d'oxygène qui peut rentrer. Donc, vraiment super pratique, mais si vous n'avez pas ça, un simple contenant en verre avec un tamis fonctionnera. Le tamis, vous allez sûrement avoir besoin de changer de tamis en fonction de la taille de vos grains. Si vous avez des tout petits grains, au début, quand on fait du kéfir, ils sont souvent tout petits. Eh bien, vous allez avoir besoin d'un tamis très fin pour pouvoir récupérer tous vos grains sans en perdre. Mais plus vous allez faire du kéfir, plus vos grains vont grossir, à ce moment-là, vous avez besoin d'un tamis à quand même grosse maille. Pas une passoire pour faire essorer les pâtes, mais juste un petit peu en dessous, une petite maille. Donc, voilà pour le contenant. Pour les ingrédients, deux ingrédients. Des grains de kéfir. La quantité, généralement, une cuillère à soupe pour à peu près un litre et demi, comme ici, c'est amplement suffisant. Mais vous pourriez en mettre pas mal de plus si vous en avez de plus. Et ne vous inquiétez pas avec ça. Et puis, si vous en avez trop, donnez-en à vos amis, mangez-en, pas de problème avec ça. Cette recette, c'est vraiment à partir de grains de kéfir, mais c'est à peu près la même chose à partir de cultures en poudre. Et vous avez besoin de lait. N'importe quel lait animal. Donc, un mammifère qui produit du lait pourra produire du lait qui se transformera en kéfir. C'est certain qu'en fonction du lait, ça peut changer. Si vous avez du lait de brebis, ou du lait de chèvre, ou du lait de vache, ou du lait à 0%, ou du lait à 4,5% de matière grasse, ça va changer. Vous pourriez même le faire à partir de la crème liquide directement. Ça marche aussi. C'est fabuleux. Je fais du mascarpone avec ça. Donc, n'importe quel lait animal, des grains de kéfir, un contenant, un tamis, et vous êtes en affaire pour faire votre kéfir maison. Donc, pour faire son kéfir, on ouvre la jarre, on met les grains à l'intérieur de la jarre, on verse le lait. Ce n'est pas grave si le lait est à température pièce ou il est frais. Ça marche aussi. Là, j'aurais pu mettre plus de lait, mais ce sera parfait pour cette recette-ci. Je mélange un petit peu, mais ça marchera même sans. Et je referme. Je laisse un tout petit peu entreouvert. Alors, si je n'avais pas de kéfir-co, je mettrais soit un tissu avec un élastique pour laisser respirer, mais empêcher les impuretés ou les mouches à fruits de rentrer à l'intérieur, ou alors je mettrais un couvercle légèrement entreouvert pour que ça respire quand même un petit peu. Et là, maintenant, vous laissez sur votre comptoir, dans votre cuisine, n'importe où, à température pièce. La température qui est, si c'est entre, tu sais, du moment que c'est au-dessus de 10 degrés, du moment que c'est en dessous de 35 degrés, ça marchera très très bien. C'est certain que la température va faire varier la durée de fermentation. Généralement, c'est 24-48 heures, mais vous allez voir les signes. Là, à l'heure actuelle, vous voyez, le lait est très très liquide, mais dès qu'il sera fermenté, vous allez le voir tout à l'heure, il sera beaucoup plus onctueux. Et l'odeur, là, à l'heure actuelle, ça sent le lait. Ça sent le lait normal, mais tout à l'heure, enfin, dans 24-48 heures, eh bien là, on aura une odeur vraiment acidulée de kéfir caractéristique. Ta-da ! 24-48 heures se sont passées, et la texture du kéfir me laisse supposer qu'il est prêt. Après, je vérifie avec l'odeur, il sent super bon. Et donc là, il est prêt. Donc là, maintenant, votre job, c'est de récupérer le kéfir, mais de séparer les grains. Parce que les grains, vous allez pouvoir l'utiliser pour votre prochaine recette. Techniquement, ils sont comestibles, mais l'idée, c'est pas de les manger. Puis, c'est de refaire du kéfir. Vous allez pas vouloir acheter des grains ou trouver des grains à chaque fois. Donc, vous les récupérez. Donc là, j'utilise le kéfir co, qui a un tamis intégré. En fait, il y a même deux sortes de tamis. Un tamis large et un tamis fin. Quand votre kéfir est... C'est les premières fois que vous allez le faire, il sera peut-être un peu plus liquide, votre kéfir. Donc, vous allez pouvoir utiliser un tamis fin. Mais les grains sont peut-être aussi petits. Donc, vous voulez pas qu'ils passent à travers les mailles du tamis. Donc, vous allez vraiment vouloir utiliser un tamis fin. Mais si votre kéfir est épais et que vos grains sont petits, vous allez quand même vouloir utiliser un tamis fin. Il y a un petit truc qui vient avec le kéfir co que j'adore vraiment. C'est comme un issue glace. Ça se place juste ici. Tac ! Et donc là, je vais utiliser... Parce que pour cette recette-là, j'ai utilisé des grains qui étaient assez jeunes. Donc, il y en a des tout petits et je veux vraiment les garder. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamiser avec le tamis fin. Mais en utilisant mon petit essuie glace qui va frotter l'arrière pour laisser les ouvertures se libres de grains. Tac ! Youpi ! C'est un peu trop fort. Là, j'utilise le tamis fin parce que c'est un petit peu plus lent. Mais vous allez voir... À force d'en faire... Vos grains vont grossir et vous allez pouvoir utiliser le tamis qui est plus gros. Ce qui aide un petit peu aussi. Tout à l'heure, j'ai mélangé. Des fois, le kéfir se sépare vraiment beaucoup. Et donc, dans ces cas-là, ça aide vraiment de mélanger juste avant de tamiser. Donc, là, j'ai récupéré mon kéfir de lait. Et je pourrais le conserver à température pièce pour continuer la fermentation. Si vous voulez qu'il soit plus acide, il pourrait même être pétillant si vous voulez. Vous pourriez le mettre dans un contenant vraiment hermétique. Là, c'est pas vraiment... Enfin, c'est hermétique. Mais ce bouchon-là, il n'est pas prévu pour supporter la pression. Mais vous pourriez l'embouteiller dans une bouteille pour le laisser fermenter. Et il pourrait devenir pétillant. Ça marche. Ça se fait. Moi, je ne suis pas très, très fan. Ça devient un petit peu alcoolisé en faisant ça. Mais si vous voulez faire s'aciduler un petit peu plus, vous pouvez le mettre dans un bocal comme ça. Vous pourriez même mettre un tissu avec un élastique pour que ça respire. Là, il n'y aura vraiment pas d'alcool qui se développera parce qu'il y aura de l'oxygène qui va rentrer. Mais sinon, la plupart du temps, la plupart du monde, directement frigo. Et là, vous vous retrouvez avec, donc, des grains de kéfir. Vous avez deux options. Soit vous conservez vos grains pour une prochaine utilisation. Mais ma recommandation, c'est de faire du kéfir dès maintenant. Maintenant que je vous ai montré comment faire du kéfir de lait, je vais vous montrer comment boire du kéfir de lait. C'est vraiment très bon. Blague. Blague à part. C'est vraiment... Moi, personnellement, j'aime boire mon kéfir de lait comme ça. Je le bois nature. Mais vous pouvez, tu sais... Mon plus jeune, lui, il n'aime pas ça comme ça. C'est trop... Ce n'est pas assez sucré. Donc, mets du sirop d'érable à l'intérieur ou à du sucre ou à de la confiture ou à des petits fruits. Vous pouvez l'intégrer à un smoothie. Il y a vraiment plein de façons de le boire. Moi, je voulais vous montrer ça parce que, tu sais, je rigole parce que, sincèrement, moi, j'aime ça quand c'est simple, les choses. Et puis, là, moi, le kéfir, je suis super fan de le boire nature comme ça. Je ne vois aucun intérêt personnellement. Mais ça, c'est vraiment très, très personnel à boire de différentes manières que nature. Par contre, on peut aussi faire des transformations un petit peu plus élaborées. Ça peut être des fois intéressant. Par exemple, à partir de kéfir nature, vous pourriez transformer ce kéfir de lait en fromage de kéfir. Et là, il y a plein de recettes qui existent. Cherchez un petit peu sur notre site internet, révolutionfermentation.com. On a même un mascarpone que je vous parlais tout à l'heure avec de la crème qui est fabuleux. C'est vraiment à essayer une fois dans sa vie. On fait même un fromage. Par exemple, le kéfir, comme ça, on le tamise. On utilise un kéfirco-cheesemaker. En fait, c'est juste un tamis très, très fin dans lequel on sépare le petit lait du kéfir. Une fois qu'on l'a séparé, on a un fromage frais. Ce fromage frais, on l'étale. Enfin, il y a plein de techniques, mais une des techniques que j'aime vraiment beaucoup, on l'étale sur une planche de déshydrateur et on déshydrate. Et ça nous donne un fromage du type parmesan. Vraiment très surprenant, fabuleux. Et ça se conserve aussi très, très longtemps. Parce que le kéfir de lait comme ça, oui, ça se conserve au frigo quelques petites semaines, mais ça ne se conserve pas des mois. Si vous voulez une plus grande conservation, vous pourriez faire d'autres transformations. Et voilà. Donc, plein de moyens de le consommer. Il y a de grandes chances que vous buviez direct et qu'il se transforme très, très rapidement. Donc, on vient de faire du kéfir de lait et vous vous retrouvez avec du kéfir de lait. Fabuleux. T'as pas ? Et des grains. Et donc, vous vous dites, OK, c'est quoi la prochaine étape ? Ou comment conserver mes grains ? C'est vraiment ça la question que vous pourriez vous poser. Et il y a trois techniques. La meilleure technique, c'est que vous repartez une nouvelle recette de kéfir, comme je viens de faire ici. Et donc, ça, c'est le meilleur moyen de conserver les grains sur le long terme. Et même que vos grains vont se multiplier, grossir, etc., etc. Ça ne sera pas en un clin d'œil, mais si vous avez un petit peu de patience, au bout de quelques mois, vous allez voir clairement, il se multiplie, il grossit. Et à un moment donné, vous en a voir trop. Puis, vous n'allez pas savoir quoi faire. Sinon, à part ça, vous pourriez conserver vos grains au frigo dans un petit peu de lait pendant une à quatre semaines. Quatre semaines, c'est comme le maximum. Après quatre semaines, parce qu'au frigo, les grains tombent en dormance, mais pas en dormance totale. Les micro-organismes continuent à vivre, mais beaucoup plus lentement. Donc, ils vont transformer le lait au frigo. Et vous pourriez les conserver un petit peu plus longtemps si vous changez le lait de temps en temps. Mais autant repartir une batch. Puis, les grains de kéfir de lait sont quand même sensibles. Ils aiment ça ne pas être mis de côté trop longtemps. Ils ont la peine. Ils s'entrejeter. Donc, le truc, c'est de faire des batchs, des recettes de kéfir régulièrement. Mais une à quatre semaines, pas de problème. Enfin, jusqu'à quatre semaines maximum, pas de problème au frigo, dans du lait. Ça marche. Et après, repartir des recettes. Sinon, si vous voulez faire une plus longue conservation, vous pourriez les déshydrater ou les congeler. Dans ces cas-là, vous rincez vos grains de kéfir, vous les séchez bien. Et dans le cas de la congélation, vous les mettez dans un petit sac Ziploc bien dense et vous le mettez en congélateur. Ou alors, vous les rincez aussi et vous les mettez sur une plaque de déshydrateur à 35 degrés Celsius. Pas vraiment au-dessus, parce que sinon, vous risquez de les tuer. Et vous vous assurez que ça déshydrate très rapidement, donc avec une bonne aération. Et là, une fois déshydratés, vous les mettez dans un sac idéalement sous vide. Et ça se conserve pendant de nombreux mois. C'est fonctionnel, mais la réactivation de vos grains, qu'ils soient congelés ou déshydratés, sera plus longue. Elle prendra à peu près 7 à 14 jours. Je ne sais pas si vous avez acheté des grains chez nous, mais c'est exactement la même chose. C'est à peu près 7 à 14 jours de réactivation. Et après, vos grains sont totalement en forme. Des fois, c'est un petit peu moins. Mais vraiment, le plus simple, c'est directement de faire une nouvelle recette. J'espère que vous aimez cette vidéo sur comment faire son kéfir de lait. Qu'elle vous aura donné des trucs et puis vous donner la motivation de vous lancer mon kéfir.